Vous êtes la prunelle de ses yeux. La prunelle des yeux de qui? Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Le Sarmiste dit dans le psaume 17, 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil. » Je ne sais pas si vous réalisez combien Dieu vous aime. Nous allons regarder aujourd'hui l'attitude de Dieu envers l'homme et la femme qu'il a créée. Et surtout, son attitude envers moi, envers toi. Quelquefois, on est peu trop général, n'est-ce pas? Et on a besoin de devenir très personnel en ce qui concerne Dieu parce qu'il veut être personnel avec nous. N'oublions jamais que Dieu a envoyé son Fils dans ce monde pour qu'on puisse le connaître. Amen. Certains disent que Dieu est en colère avec l'homme. Est-ce que c'est l'attitude de Dieu envers toi aujourd'hui? Est-ce qu'il est en colère avec moi ou est-ce qu'il m'aime? Moi, j'ai appris aussi il y a de longues années passées que la Bible nous révèle la volonté de Dieu. Ça nous révèle la personne de Dieu, l'attitude de Dieu. Quand je lis ma Bible, et je l'ai ici avec moi, j'ai aussi sur ma smartphone, sur ma tablette, vous savez, vous lisez là où si vous conviez. Mais quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Je vous encourage à le dire parce que vous allez trouver que la lumière va ouvrir quand vous ouvrez votre Bible et la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Je vous encourage à le lire tous les jours. Mais nous connaissons Dieu à travers la parole de Dieu. Bonjour les amis. Nous sommes en train de parler aujourd'hui du fait que vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Jean 3,16 est peut-être un des versets les plus connus de la Bible. Il dit ceci, et vous allez comprendre pourquoi. Car Dieu a tant aimé le monde, et vous pouvez mettre votre nom là, qu'il a donné son fils unique. Vous donnerez votre fils unique? J'ai un fils unique. Je ne sais pas si je donnerai pour les autres, mais il a donné son fils unique. Afin que quiconque, ce mot est très important, vous êtes quiconque, plus que cela, vous êtes quelqu'un. Dis avec moi, je suis quelqu'un, oui. Dieu a donné son fils pour toi et pour moi, c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme périsse. Dieu a créé le ciel et la terre pour l'homme. On sait aujourd'hui que le monde n'est pas le centre de l'univers, comme c'était pensé dans les siècles passés. Mais vous savez, l'homme est le centre de l'intérêt de Dieu. Vous savez, Dieu vous attend, vous réveillez le matin. Il veut passer du temps avec vous. Il veut vous montrer sa gloire. Je n'ai pas terminé ce verset. Il est faux parce que c'est tellement important. Dieu ne veut pas que tu périsses, mais que tu aies la vie éternelle. Ce n'est pas seulement la vie pour toujours, pour l'éternité, mais c'est aussi une qualité de vie. Vivre avec Dieu, ça change totalement la qualité de la vie. Un autre verset que je trouve très, très important, Romains 5, verset 8. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, et je dis envers moi, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Je m'arrête là un instant. Est-ce que vous savez que Dieu te cherchait avant que tu aies commencé de le chercher? Peut-être que tu pensais que tu cherchais Dieu, mais Dieu est venu te chercher bien avant. Combien de fois as-tu frappé sur la porte de ton cœur avant que tu l'as ouvert? Bonne question, n'est-ce pas? Je relis. Mais Dieu prouve son amour, sa colère, son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh là là, si vous avez, nous joignons aujourd'hui pour être encouragés. Oui, j'espère que ça vous encourage. Pourquoi? Parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Et comme je dis chaque émission, il faut décider d'être encouragé. Comme les gens décident, ils semblent d'être fâchés. Je vois les gens dans la rue, on sait qu'ils ont décidé d'être fâchés. Ils cherchent une raison pour crier sur quelqu'un. Moi, je décide tous les jours d'être encouragé. Et pas seulement d'être encouragé, mais surtout de prendre quelque chose, de ma lecture de la Bible, de quelque chose que je fais entendre pour encourager quelqu'un d'autre. Pas seulement les frères et sœurs, mais le monde autour de nous a besoin d'encouragement. Et voilà un message qui peut encourager n'importe qui. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous voulez dire avec moi? Je suis la prunelle de ses yeux. Je ne sais pas combien vous aimez vos enfants, pour ceux qui en ont, ou vos petits-enfants. Nous sommes bénis avec deux enfants extraordinaires. Ils sont adultes maintenant. Mais quel plaisir de passer du temps avec eux. Moi, je le joie aussi de travailler avec eux. Et nous avons trois petits-enfants. Oh, seulement de les voir, ça nous fait du bien. Vous savez, je ne suis pas un homme parfait. Oui, je ne suis pas un père parfait. Mais Dieu l'est. Dieu est parfait. Et son amour envers nous est juste extraordinaire. Vous êtes la prunelle de ses yeux. La Bible dit en Luc 5, versets 31 et 32, « Jésus prenant la parole dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » N'est-ce pas intéressant? Quelquefois, nous pensons que Dieu a oublié les gens qui souffrent. Mais en réalité, la Bible dit, et Jésus dit lui-même, qu'il est venu chercher ceux qui étaient perdus, guérir ceux qui étaient malades, délivrer ceux qui sont opprimés, même possédés. Je continue. J'ai lu sur mon verset 31, verset 32, dit, « Je ne suis pas venu appeler à la réponsance des justes, mais des pécheurs. » Paul dit qu'il était le premier des pécheurs. Je ne réalisais pas. Avant que j'avais invité Jésus dans mon cœur, je ne réalisais pas que j'étais pécheur. Moi, j'étais un garçon moyen, un jeune moyen, je n'ai pas fait beaucoup de mal. Mais quand j'ai réalisé que Jésus est mort sur la croix, il est mort sur la croix pour moi, j'ai réalisé qu'il est venu m'appeler à la réponsance, parce qu'il m'aimait, parce que j'ai éloigné de lui. Êtes-vous encouragé aujourd'hui? Hallelujah! Romain 8 nous dit que Dieu veut faire plus que seulement envoyer Jésus dans notre vie pour nous sauver. Évidemment, c'est la chose la plus importante, parce que sans le salut, sans le pardon de nos péchés, sans la nouvelle naissance, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Nous n'allons pas arriver au ciel, à notre départ d'ici. Mais qu'est-ce qu'il dit? Romain 8, 32. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, les gens m'ont dit que deux épîtres, donc l'épître aux Romains et l'épître d'Apocalypse, qui en réalité est le meilleur terme ou non pour ce livre, c'est la révélation, parce que c'est la révélation que Dieu a donnée à Jean. Alors, c'était trop difficile à comprendre et je devais les laisser. Et vous savez, je n'aime pas, je suis curieux de nature, et quand les gens me disent que je ne peux pas comprendre quelque chose, je décide d'apprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma Bible et j'ai lu plusieurs fois, parce que c'est des livres qu'il faut lire plusieurs fois. Et je ne peux pas dire que j'ai tout compris, mais j'ai trouvé des révélations dans l'épître de Romain qui ont changé ma vie. C'est juste extraordinaire. Romain 8, 32 dit, lui, parlons de Dieu. On est en train de parler du fait que nous sommes le prunel de ses yeux, des yeux de qui? De Dieu. Dieu vous aime bien plus que vous pouvez même comprendre. Il dit, Dieu qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Quelqu'un a dit, combien est-ce que Dieu m'aime? Jésus a fait cela. Il a permis aux hommes de le crucifier parce qu'ils nous aiment. Il savait que c'était la seule façon qu'on pouvait être pardonné, changé, transformé. Mais il savait que quelqu'un devait payer pour nos péchés. Il n'a pas dit non. Mais il a livré Jésus pour nous tous. Écoute ce qu'il dit. Je suis toujours en Romain 8, 32. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Et peut-être qu'on peut mettre la toute bonne chose avec lui. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin, mais il nous donne toute chose avec lui. Le salut, c'est le commencement, n'est-ce pas? Parce qu'après le salut, il nous remplit de son esprit et il nous donne révélation de sa provision. On peut parler de guérison, de délivrance. Nous pouvons parler d'une raison d'être, n'est-ce pas? Il nous donne des projets à accomplir. Il nous donne la vie en abondance. Merci Caleb. Nous sommes en train de parler du fait que nous sommes le prunel de ses yeux. Le psaume 139, versets 13 et 14. Peut-être deux versets préférés de ma femme. Laura vous embrasse tous très fort. Oui, elle va me rejoindre à nouveau pour les émissions, c'est sûr. Mais le psaume 139, est-ce que vous connaissez ce psaume? Peut-être que certains de vous n'auraient même pas encore lu cela. Moi, je vous encourage à lire les psaumes. Ils sont absolument extraordinaires. Ils sont hors le temps. On ne peut même pas dire que c'est l'Ancien Testament, le psaume, parce que c'est des choses formidables, des louanges envers Dieu. Mais dans ce psaume 139, versets 13 et 14, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ça, c'est à méditer, n'est-ce pas? Hallelujah! Créer à l'image de Dieu sur la jeunesse, selon sa ressemblance, nous sommes une créature si merveilleuse. Nous sommes le prunel de ses yeux. Formidable, n'est-ce pas? Oui, je prends mon temps ce matin. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vais être super bien, mais je veux peser mes mots. Je veux vous encourager aujourd'hui que Dieu vous aime et t'aime. Le psaume 8, versets 5 à 7, parle encore et dit ceci, il pose des questions, vous voyez, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu souviens de lui? est le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. » « Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. » Une autre chose que Dieu nous a donnée avec Jésus, c'est l'autorité, on peut dire l'autorité déléguée. Nous avons autorité au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'homme pour que tu souviens de lui? L'homme, c'est la création de Dieu. Non, tous les hommes, toutes les femmes ne sont pas les enfants de Dieu. Ça, c'est un choix personnel que chacun doit prendre. Si vous n'avez pas pris cette décision, moi, je vous encourage à prendre aujourd'hui, Jésus, vous invitez Jésus d'être le Seigneur et le Sauveur de votre vie, il va entrer dans votre cœur. Il va faire de vous une nouvelle création. C'est fort, n'est-ce pas? Et c'est bon. Mais Dieu se souvient de nous. Et si vous êtes actuellement dans un trou, C'est la meilleure façon que je peux dire. Dieu veut vous tendre la main ce matin et vous dire, vous pouvez sortir, prends ma main. Pourquoi? Parce qu'il est venu te chercher. Il t'aime. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Dieu pense à toi pendant que tu dors. Juste avant qu'on termine, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je demande, dans le nom de Jésus, que tu donnes à tous mes amis, les frères et sœurs, les gens qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui nous regardent, un esprit de révélation et de sagesse, de connaître que tu penses à eux et que tu désires prendre soin d'eux. Merci parce que tu as envoyé Jésus pour chacun d'entre nous. et nous sommes la prunelle de tes yeux. Merci Seigneur pour ta bonté envers nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va dire à très bientôt. N'oublie pas que Dieu vous aime, nous aussi. Et Jésus y revient bientôt. Hallelujah.